Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour bien commencer et surtout des astuces pour votre aventure sur eSport FC24, vous allez voir les astuces et les conseils que je vais vous donner vont vous aider à bien gagner déjà vos matchs et vont vous aider également à gagner des crédits, à économiser également des crédits, vous allez voir vraiment énormément de très bonnes astuces, de très bons conseils donc pour pouvoir avancer facilement dans votre aventure et pour surtout ne pas faire d'erreur. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur eSport FC24 Donc on va commencer dès maintenant, on a pas mal de points à avoir en termes de conseils puisqu'il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment tous les points du jeu qui vont être abordés aujourd'hui vous allez voir donc il y a vraiment de très bonnes choses. Déjà, commençons déjà directement dans le gameplay puisque en match il faudra donc dans votre dispositif, dans vos tactiques, vous mettre en pressing pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous mettez pas en pressing, vos joueurs ne feront absolument rien en défense et ça c'est vraiment ce qu'on doit éviter pourquoi tout le monde galère à défendre ? Parce qu'en fait, beaucoup ne se mettent pas en pressing et ça c'est vraiment extrêmement important de se mettre en pressing pour que au moins tout le bloc déjà puisse aller vers la balle et n'attende pas. Énormément de fois, j'ai retrouvé mes joueurs en train de regarder le ballon, le ballon était devant avec un mec, devant les cages et les joueurs à côté, attendez, regardez le ballon et ça c'est vraiment pas ce qu'il faut avoir. Donc vraiment, si vous voulez éviter ça, mettez-vous en pressing vous allez voir que déjà tous les bots, quand vous ne les contrôlez pas, vos joueurs vont aller sur les adversaires pour récupérer le ballon et vous, en plus, si vous mettez encore plus de pressing, ça vous permettra d'avoir vraiment une défense également extrêmement solide. Restons dans la défense et restons dans le gameplay pour dire en fait que vous ne devez absolument pas vous jeter sur FC24. Déjà, on le savait depuis en plus, le jeu devient réaliste, donc si vous vous jetez en fait, le nombre de feintes qui sont passables dans ce FC24 est quand même assez incroyable et également le nombre de fois où vos tacles glissaient ou également lorsque vous vous jetez contre un adversaire sans faire vos tacles glissés mais vous essayez de récupérer le ballon et ça, ça vous arrête, ben en fait, le nombre de fois où vous allez vous dire j'ai le ballon maintenant alors que pas du tout finalement le joueur passe et vous, vous êtes largué ou que vous faites un tacle glissé et que vous chopez le joueur au lieu du ballon, ne vous jetez absolument pas, c'est vraiment actuellement sur FC24 la pire chose à faire mais en vrai, c'est même pas ne pas se jeter, c'est déjà si vous vous jetez, vous vous faites éliminer et le nombre de joueurs en fait qui attendent que, et vu que la défense en fait a un peu de mal en ce moment et ben en fait, vous allez très rapidement être distancé et le but va être automatique mais en plus, vous allez faire énormément de fautes parce que très souvent comme je dis, le ballon est tout seul votre joueur fait un tacle glissé, il va taper le joueur, le joueur adverse au lieu du ballon et ça c'est pas ce que l'on veut du tout, donc vraiment attention à ça au niveau de la défense maintenant également pour relister vos joueurs, vous allez voir dans votre liste de transfert lorsque vous allez relister les joueurs, vous allez avoir un énorme problème c'est que en fait, vous avez votre bouton R2 qui ne sert plus à relister les joueurs mais à faire en fait une autre manipulation en fait, le bouton R2 a été changé mais par contre, attention, le bouton R2 ou ça dépend sur quelle console vous êtes, mais c'est RT si je ne me trompe pas sur Xbox, ouais c'est ça, RT donc si vous avez ce bouton là en fait pour pouvoir relister toute votre liste vous allez devoir faire quoi ? vous allez devoir atteindre la fin de votre liste de transfert pour ensuite pouvoir tout relister d'un coup parce qu'en fait, avant, quand vous n'êtes pas à la fin de la liste le bouton R2 a une fonctionnalité quand vous êtes à la fin de la liste de transfert le bouton R2 a une nouvelle fonctionnalité donc faites vraiment attention à ça, à ne pas vous tromper sinon vous allez perdre un temps infini aussi, et maintenant au niveau donc comment gagner des récompenses, des packs, des crédits vous allez pouvoir gagner énormément de récompenses en faisant vos objectifs c'est un truc où on ne se focalise pas forcément puisque on joue et les objectifs en général se débloquent au fur et à mesure mais si vous voulez avoir énormément de packs et de crédits il faudra vous focus un maximum sur cette option du jeu cette phase du jeu c'est on va dire des sortes de quêtes que l'on va devoir faire des objectifs que l'on va devoir réaliser gagner des matchs, réaliser des matchs faire un nombre de passes bref, énormément de défis sont donnés et vous devrez absolument les faire pour récupérer un maximum de très bons joueurs de packs et également de crédits et d'XP aussi et également pour récupérer des packs vous avez les moments donc ici les moments c'est quoi ? c'est en fait un mode où on va devoir faire un maximum de choses gagner un maximum d'étoiles et en fonction du nombre d'étoiles qu'on a on va pouvoir récupérer des packs directement mais également des packs au cours de la saison et donc ça c'est vraiment extrêmement important de le faire surtout en début d'aventure parce que c'est là où vous allez pouvoir en fait packer des très bons joueurs qui seront eux échangeables et ainsi vous pourrez donc soit booster votre équipe soit également vous faire un maximum de crédits et moi je vous conseillerais de faire un maximum de crédits au début de notre aventure attention à la nouvelle option qui est donc l'amélioration des joueurs l'amélioration des joueurs elle est intéressante j'ai fait un guide complet pour vous en parler mais en soi l'amélioration des joueurs comme je dis dans le guide elle n'est disponible qu'une seule fois par joueur ça veut dire que par exemple si vous faites l'amélioration de bienvenue pour les fondateurs vous n'allez plus la faire sur un autre joueur si vous faites l'amélioration rapidité un truc dans le genre elle s'appelle comme ça vous ne pourrez plus la faire sur un autre joueur certes il y a de nouvelles améliorations qui apparaissent ensuite mais ces améliorations là qui sont extrêmement importantes vous ne pourrez la faire que sur un joueur et un unique joueur pareil pour l'amélioration payante aussi au passage donc vraiment très important de ne pas améliorer n'importe quel joueur mais de bien améliorer le joueur en fait qui vous correspondra donc ne le faites pas dès le début très vite en fonction de ce que les gens disent non, jouez avec votre équipe améliorer le joueur que vous voyez qui a un énorme potentiel et que quand il sera boosté il sera encore meilleur évidemment en fonction aussi des restrictions par rapport aux améliorations vous avez également certains joueurs qui augmenteront de prix à la sortie du jeu officiel parce que là on a tendance un petit peu à l'oublier mais pour beaucoup là on est en early access donc le jeu à la sortie va avoir encore plus en fait les joueurs que vous allez avoir dans votre club vont valoir soit beaucoup plus soit beaucoup moins et en fait plus il y aura de joueurs sur le jeu plus les prix vont bouger en fait plus il y aura de packs qui vont être ouverts plus les prix vont bouger également mais également aussi autre chose il y a en fait le fait en fonction des streamers et des créateurs de contenu le prix des joueurs augmente ou diminue également donc ça c'est vraiment très important parce que si un joueur un créateur de contenu par exemple dit qu'un joueur est extrêmement puissant et il faut vraiment absolument l'avoir ce joueur là va augmenter donc vraiment il faut absolument faire attention à ça si vous n'avez pas le temps d'aller voir les créateurs de contenu les streams, les vidéos pour voir quel joueur il faut absolument avoir pour le revendre ou pour la vente de son équipe je vous ferai une vidéo complète pour vous montrer l'achat revente de tel joueur ou tel joueur et vous verrez que finalement il y a vraiment des joueurs qui sont extrêmement intéressants pour l'achat revente mais ne vous inquiétez pas je vous ferai également des vidéos achat revente tout au long de la saison également donc maintenant il faudra aller dans les championnats donc pour vos équipes qui ne coûtent pas cher pourquoi ? parce qu'en fait l'amélioration de vos équipes va être extrêmement compliquée si vous allez dans une division dans un championnat qui coûte extrêmement cher où les joueurs sont très chers par exemple si vous avez on a une équipe de base ça tout le monde pourra l'avoir même pour très peu de crédit on pourra l'avoir mais par contre l'évolution si le simple joueur que vous voulez pour améliorer votre équipe coûte 10 000 et que vous n'avez pas énormément de crédit ça va être très compliqué donc aller dans des divisions ou dans des championnats qui ne coûtent pas très cher comme par exemple la BPL la ligue anglaise ou également on a la ligue 1 et la série A qui ne coûtent pas forcément le plus cher que ça donc faites attention aux ligues qui coûtent trop cher également au niveau des playstyle donc les playstyle c'est quoi ? c'est en fait les caractéristiques qui ont été ajoutées à votre joueur pour qu'il dribble mieux tir mieux ou quoi que soit il y en a des meilleurs et qu'il faut absolument utiliser donc c'est lesquels qu'il faudra absolument utiliser il faudra absolument utiliser ceux qui sont dans la catégorie des tirs ils sont extrêmement puissants il faudra les utiliser enfin il faudra du moins ils sont extrêmement utiles et également il y aura fusées et extérieures qui sont extrêmement forts également pour vos joueurs donc c'est vraiment extrêmement important donc de bien les utiliser également par contre ceux qui sont pas trop utiles c'est technicien longue touche tête puissante ça c'est pas forcément ouf si on ne fait pas forcément de centre pour la tête puissante ça n'a pas forcément d'intérêt mais vraiment ceux-là ils sont vraiment pas du tout très utiles donc évitez les joueurs qui ont ça par contre les joueurs qui ont du physique ou quoi que soit c'est vraiment extrêmement important donc voilà en tout cas pour les astuces que je pouvais vous donner pour pouvoir avancer au mieux dans votre aventure et surtout ne pas faire d'erreur et avancer plus facilement dans votre aventure sur FC24 peu importe sur quel mode vous jouez les conseils que je viens de vous donner vont vraiment être extrêmement utiles parce qu'ils vous permettent vraiment de ne pas faire d'erreur de gagner beaucoup de crédit de gagner des packs mais surtout d'avancer plus rapidement et d'être bien meilleur dans votre gameplay sur ce nouveau FC24 n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos de guides à laisser un j'aime et un commentaire également sur cette vidéo mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu allez ciao tout le monde à vous abonner à la chaîne